Bonjour et bienvenue, c'est la Christine des Linnouchas, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui des recettes de spaghettis, une sélection de recettes parfaite pour la Dolce Vita. Je vous propose pas mal de sauces et de recettes pour accompagner vos spaghettis, découvrant les recettes ensemble. Nous commençons par une étape qui est commune à toutes les recettes, c'est la cuisson des spaghettis. Alors pour le choix des marques des spaghettis, choisissez des spaghettis de bonne qualité, intégrale. Moi je préfère les languinis aux spaghettis parce qu'elles sont plus épaisses, le goût sent meilleur. Je prends les complètes ou les semi-complètes, on trouve chez les traiteurs italiens ou dans les rayons des grandes surfaces, on trouve toujours des marques italiennes. Je viens de vous montrer la marque que je prends en ce moment. Alors vous comptez un litre d'eau pour 100 grammes de pâtes, vous les faites cuire dans de l'eau chaude. Alors une fois que vous mettez vos pâtes, vos spaghettis, vous attendez qu'elles se ramollissent légèrement une minute. Vous mettez un petit filet de l'olive, poule, vous les faites entrer entièrement dans la marmite. Préférez la cuisson al dente. Quand les pâtes sont légèrement croquantes, pour cela, veillez à goûter régulièrement les pâtes pour avoir la cuisson idéale des spaghettis, même si le temps est indiqué. Moi je les goûte à chaque poids. Une fois la cuisson trouvée, vous savez combien de temps il faut compter. Alors vous les mélangez pendant la cuisson de temps en temps, pour éviter qu'elles l'accrochent. Alors vous mettez le foie moyen pendant la cuisson. Et après, nous allons les égoutter tout de suite. Vous pouvez rajouter un tout petit peu d'huile d'olive pour éviter qu'elle ne colle. Mais moi je mets l'huile d'olive dans l'eau quand je la fais cuire, avec le sel. Je ne le mets pas après. Et après, je les laisse de côté et je les mets tout de suite dans la sauce en fait. Je ne les laisse pas attendre longtemps, je ne les rince pas. Il y a des personnes qui rincent les pâtes, moi je ne les rince jamais. Et là on va passer à la préparation des accompagnements, maintenant qu'on a vu comment faire pour préparer les pâtes. Nous allons commencer par une recette italienne, une sauce carbonara. Une recette crémeuse mais sans crème, la recette traditionnelle est sans crème. Vous pouvez rajouter de la crème si vous aimez ça. Mais là je vous livre la recette traditionnelle. Vous pâtez les oeufs avec du sel et du poivre. Et vous ajoutez du parmesan ou du fromage italien pecorino. Vous pouvez mettre un mélange des deux. Alors il faut avoir la main lourde sur le poivre. Pour les personnes qui aiment ça, vous pâtez le tout en omelette et vous le laissez de côté. Alors j'ai mis les pâtes à cuire et là je vais préparer la sauce carbonara. Dans une poêle anti-adhésif, vous faites colorer vos lardons. Alors pour moi c'est des lardons de poulet. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Vous les faites cuire dans une poêle sans matière grasse jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et croustillante. Alors elle cuisse rapidement au bout de 5 à 6 minutes à feu moyen. Alors vous pouvez mettre une gousse d'ail par dessus. Comme vous pouvez la râper carrément dessus. Pour les personnes qui aiment bien l'ail comme moi. Ça donne du goût à la sauce. Une fois bien dorée, vous rajoutez vos pâtes dessus. Alors aussitôt égouttées et cuites, vous les mettez directement. Ça c'est très important. Il y en a qui laissent les pâtes refroidir. Après c'est pas agréable. Alors pendant la cuisson, vous les arrosez avec quelques louches d'eau et vous mélangez. C'est ce qui va me donner le crémeux aux pâtes. Avec l'amidon des pâtes. Et vous les mélangez en même temps. Alors j'ai mis 4 petites louches. Et j'ai mis le feu à vif, toujours sans matière grasse. Comme vous avez pu le voir. Alors si vous avez des lardons trop trop gras, vous débarrassez la poêle du gras. Les miens, comme c'est à base de poulet, ils n'étaient pas trop gras. J'ai mis l'équivalent de 5 cl d'eau. Je continue à mélanger mes pâtes à feu vif pendant 5 petites minutes. Elles absorbent l'eau pendant la cuisson. Et après je vais venir les remettre sur l'eau chaude, enfin de l'eau de cuisson. Vous mettez la poêle ou le wok dans lequel vous cuisinez vos pâtes dessus. Et vous versez le mélange oeuf parmesan par dessus. Et vous mélangez automatiquement. Il faut mélanger rapidement pour éviter que l'oeuf ne cuisse au contact de la chaleur. Et voilà, vos pâtes sont maintenant prêtes. Vous allez les servir directement dans une assiette de présentation. Avec un peu de basilic, si vous aimez ça, ou les herbes de votre choix, du persil. J'ai mis du basilic. Comme ça on va rester dans une petite connotation italienne. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de fromage parmesan ou autre par dessus, si vous aimez bien ça. Je me suis contentée du fromage qui est déjà dans la sauce. La recette elle est vraiment excellente, crémeuse à souhait, sans rajout de crêpe comme vous avez pu voir. Et là on va passer à la réalisation d'une deuxième recette. Nous allons préparer une recette de pâtes aux fruits de mer. Une recette que j'avais goûtée à Nice et j'avais directement demandé la recette aux cuistots. Je l'ai trouvée excellente, bien relevée au goût du sud. Vous mettez vos pâtes à cuire et vous préparez tout de suite la sauce. Alors dans un filet d'huile d'olive, nous allons faire colorer de l'échalote coupée en finement ou juste de l'oignon. Si on n'avait pas d'échalote, un petit oignon. Avec de l'ail râpé dans un filet d'huile d'olive, vous faites colorer le tout jusqu'à ce que l'oignon et l'ail soient translucides pendant trois petites minutes. Après nous allons rajouter des fruits de mer par-dessus. Alors je me suis contentée de crevettes et de calamars. Alors frais ou congelés, vous faites comme vous pouvez avec les moyens du bord. Sinon vous pouvez ajouter d'autres fruits de mer comme les moules, les poulpes ou les palourdes. Alors vous les faites colorer à feu vif, histoire que de les faire dégorger rapidement. Et vous venez pimenter, épicer plutôt avec du piment d'Espelette. C'est une recette assez relevée. Sel et poivre. Un petit filet de sauce soja en réduisant la quantité de sel. Et vous venez couper des tomates cerises par-dessus. Alors on ne va pas mettre de sauce dans cette recette. La sauce sera apportée par la tomate cerise. Mais juste avant, après la cuisson des fruits de mer, vous mettez du basilic frais. S'il n'y avait pas de basilic frais, vous mettez du basilic séché. Alors vous pouvez prendre des tomates cerises de toutes les couleurs si vous souhaitez. Et vous les laissez cuire pendant une dizaine de minutes à feu moyen. On va rajouter des olives noires siciliennes, italiennes ou niçoises. C'est ce qui va donner du caractère à notre recette. Les tomates, elles ont lâché un tout petit jus. Voilà, on a du jus dans la sauce. On va passer à la cuisson des pâtes. On va les faire colorer une fois qu'elles sont cuites. Dans un filet d'huile d'olive. Vous mettez des épices italiennes ou tout simplement du piment et de l'ail. Et vous venez faire colorer vos pâtes avec une grosse louche de bouillon. Alors le bouillon de cuisson des pâtes. On va les faire colorer pendant 5 petites minutes. On va rajouter la sauce aux fruits de mer par-dessus. Et voilà, elles sont maintenant prêtes. Une recette assez simple et délicieuse, croyez-moi. Surtout si vous utilisez une bonne variété de spaghettis, comme je vous ai montré. Une recette que je recommande vraiment aux personnes qui aiment bien manger pimenté. Qui aiment bien les saveurs de la mer, comme moi. Assez riche en saveurs. Après nous allons passer à la réalisation d'une recette de spaghettis assez crémeuse, sans viande. Pour les personnes qui aiment bien manger sans viande, surtout le soir. Alors à base de ricotta, épinards et champignons. Elle est vraiment délicieuse et simple à la fois. Alors on va commencer, comme d'habitude, par faire colorer l'échalote ou l'oignon. Couper finement avec de l'ail. Dans un filet d'huile d'olive. Après vous rajoutez des épinards frais ou des épinards congelés. Vous pouvez prendre des pousses d'épinards. Comme vous pouvez utiliser des épinards congelés comme moi. C'est pratique, merci Picard. Après la coloration des épinards, pendant quelques minutes, il faut les laisser vraiment dégorger. Pendant 6 à 7 minutes, on rajoute des champignons frais. Les champignons, je les prends assez frais ou en boîte. Je n'aime pas les champignons congelés. Ils dégorgent beaucoup et puis au goût, ils ne sont pas terribles. Enfin, le goût n'est pas là. Ça reste toujours mouillé. Du coup, je ne prends jamais de champignons congelés. On va laisser nos champignons colorés à feu moyen pendant quelques minutes, 5 petites minutes. Je ne les laisse pas colorés longtemps, histoire qu'ils restent un peu croquants. Juste histoire de les faire dégorger de l'eau. On va saler, poivrer. Vous mettez, une fois que les légumes ont bien décorgé, la crème liquide et du ricotta. Qu'on trouve facilement dans le rayon des fromages ou chez l'Italien. Il faut bien incorporer le fromage, ricotta et la crème ensemble, histoire qu'on ait une texture bien crémeuse, bien lisse. Moi, j'aime bien l'arrière-goût de la ricotta dans les recettes crémeuses. Vous pouvez mettre un tout petit peu de curry si vous aimez bien ça, pour parfumer votre sauce. Sinon, vous pouvez vous contenter tout simplement de sel et de poivre. Voilà, notre sauce est maintenant prête. On lui incorpore les pâtes. Alors, vous pouvez mettre des pâtes intégrales ou des pâtes semi-complètes, semi-intégrales. Aujourd'hui, j'ai mis des pâtes complètes. On ne sent vraiment pas le goût. Même ma fille qui n'aime pas le pain complet, elle a apprécié les pâtes complètes. J'ai été agréablement surprise. Alors, il faut bien, bien, bien mélanger votre sauce aux pâtes. À la limite, vous utilisez ces distensiles pour bien incorporer la sauce et les pâtes ensemble. Plus de goût de fraîcheur. J'ai ciselé des feuilles de basilic par-dessus. Vous pouvez mettre les herbes de votre choix. Mais je trouve que basilic et ricotta se marient très, très bien. Voilà une recette que je recommande, surtout pour les personnes qui n'aiment pas manger du tout de viande. C'est une recette assez complète. Ou surtout le soir, quand on n'aime pas très viande. On va décorer avec un petit brin de basilic. Pour rappeler qu'il y a du basilic dedans. Et on va passer à la réalisation d'une deuxième recette. Des pâtes aux légumes pour rester dans le même esprit. Sans viande. On va couper des courgettes en fil lamelles. On coupe dans le sens de la largeur en trois et dans le sens de la longueur pour faire des fils lamelles. Et on va faire des aubergines de la même manière. On va les éplucher. Et on va les couper également. Pas complètement, je laisse toujours des petites bandelettes pour apporter un petit goût fumé. Et on les coupe en lamelles également. On fait des gorges dans le légumes, dans du sel. Surtout les aubergines. Histoire d'enlever l'amertume de l'aubergines. Alors dans l'eau salée. Je fais la même chose pour les courgettes également. Je les laisse dix minutes dans l'eau salée. Avant de les cuisiner. Je les trouve encore meilleurs. On laisse les légumes d'égorgés. Et on va couper les poivrons. Alors prenez des poivrons colorés. Pour apporter de la couleur et des saveurs différentes. Et vous voulez couper également en lamelles. Il faut que les légumes aient pratiquement la même taille. L'oignon également. On va le couper en fils lamelles. Vous pouvez mettre plus ou moins de légumes. Et après on va mettre un grand fil d'olive dans une sauteuse. Et on va venir faire colorer nos légumes. Faire cuire plutôt nos légumes. On va commencer par la courgette et les aubergines qu'on a égouttées. Et laver du sel, de l'excédent de sel. Et on va mettre par dessus le reste. Alors je vais râper de l'ail avant dessus. Pour donner un super goût. Moi j'adore l'ail. Je cuisine souvent avec l'ail frais. Je mets le reste de légumes dessus. Et je vais faire venir le tout à feu moyen. Alors vous les laissez colorer dans un premier temps. En les mélangeant de temps en temps. Histoire de les faire colorer. Et après vous les laissez cuire. Une fois que vous salez, poivrez. Mettez une petite pointe de piment d'espelette. A couvert. Histoire de favoriser la condensation. Et que vos légumes cuisent correctement. N'hésitez pas à mélanger de temps en temps. Alors la cuisson dure une vingtaine de minutes. De temps en temps, vous venez mélanger vos légumes. Et vous les laissez cuire à feu. Enfin vraiment moyen. Entre moyen et doux. C'est une poêlée assez coûteuse. Je peux la manger juste par-dessus. Une tartine de pain huilé. Avec de l'huile de l'ail. Et un tout petit peu de fromage. Gratine au four. Si on n'a pas envie de préparer des pâtes. C'est une très bonne poêlée. Rapide et facile. Pour parfumer les pâtes. Je vais réaliser une sauce tomate maison. On va râper l'ail, la tomate. En ce moment la tomate n'est pas très charnue. Elle n'est pas très juteuse. Du coup je vais vous livrer une petite astuce. Une fois qu'on a râpé l'ail et la tomate. On va rajouter du concentré de tomate par-dessus. Et une grosse louche de sauce de cuisson des pâtes. Comme je trouve que la tomate n'est pas comme on était. Très juteuse. Voilà notre coulis. On le met 5 minutes sur le feu. Avec un bon filet d'huile d'olive. Du sel, du poivre. Des herbes fraîches. Comme du basilic. J'arrive à avoir du basilic en ce moment en pot. A la maison. Du coup je cuisine souvent avec. Ça me rappelle l'été. Voilà. Je préfère ça qu'un coulis du commerce. Je ne supporte pas les coulis du commerce. Vous pouvez réaliser une grande quantité. En ce jour-là j'avais réalisé une grande quantité. Et je l'ai mise de côté. Pour la cuisson de la recette d'après. Voilà. Ça se conserve facilement. Jusqu'à 3-4 jours dans le frigo. Et plusieurs mois dans le congélateur. Une fois notre sauce réduite. Voilà. Elle cuille rapidement. Vous rajoutez vos pâtes égouttées dedans. Et vous venez les incorporer dans la sauce. Histoire de bien les faire imprégner sur le feu. Moi je les mélange toujours sur les feux. Je les laisse minimum 5 minutes. Je les fais cuire al dente. Si c'est indiqué 8 minutes pour une cuisson al dente. J'enlève 1 à 2 minutes. Plutôt 2 minutes. Je les fais cuire 6 minutes. Et après je les laisse 5 minutes sur le feu. Voilà ma technique pour la cuisson des pâtes. Alors on va mettre les pâtes dans une assiette de présentation. Avec la petite sauce. La petite poêlée par dessus. Vous pouvez la mélanger. Quand vous pouvez la mettre. Tout simplement par dessus. Et chacun mettra la quantité qu'il veut de légumes. Voilà. Une idée pour un dîner. Rapide et facile. Et en même temps économique. Et là nous allons passer à la réalisation d'une autre recette. C'est des pâtes aux boulettes de viande. Que je vais réaliser avec la même sauce tomate. Que tout à l'heure. Avec des boulettes de viande. Une recette qui plaît beaucoup aux enfants. Ils aiment bien les boulettes. Surtout la mienne. Elle adore ça. Alors nous allons commencer par préparer les herbes. Je vais couper l'échalote très finement. Alors je prépare des grandes quantités de boulettes. Que je congèle. Comme ça je les ai à portée de main. Je les incorpore dans la sauce à la dernière minute. Et je les utilise pour pas mal de recettes. Alors j'ai coupé l'échalote. Le persil et la coriandre. Ainsi qu'un petit piment. Pour les personnes qui aiment bien manger pimenté. Et je viens bien hacher mes herbes. Au couteau. Histoire qu'ils soient vraiment très très fins. Histoire qu'ils soient agréables en bouche. Je vais les incorporer à de la viande de bœuf. A la viande hachée. Et je vais venir par la suite préparer l'ami de pain. Alors j'ai pris du pain rassis. Alors prenez vraiment du pain rassis. Qui traîne dans la cuisine. Alors j'avais du pain aux graines. J'avais partagé déjà avec vous. Une graine de pavot. Je vais verser du lait ou de l'eau dessus. Vous les laissez ramollir pendant quelques minutes. Après vous égouttez votre pain. Et vous les mettez avec les doigts. En général quand vous versez du lait ou de l'eau dessus. Ils se ramollient vraiment très facilement. Voilà ils s'émettent vraiment très facilement. Vous pouvez l'incorporer directement à vos boulettes. Voilà ils donnent un super aspect aux boulettes. Ça les rend vraiment très très tendres. On va mettre de l'huile d'olive. Les épices. Alors du cumin. Curcuma. Gingembre. Piment doux. Piment fort. Et on va bien mélaxer notre viande. C'est très important de bien mélaxer. Histoire que le tout se mélange. Avant de façonner vos boulettes. Je vais les faire colorer dans le lit d'olive. Histoire qu'elles forment une petite croûte. Avant de les incorporer à la sauce. Alors il y en a qui les mettent directement dans la sauce. Mais je vous recommande vraiment de les colorer. Le faire colorer sur tous les côtés. Avant de les incorporer dans la sauce. Histoire qu'elles restent intactes. Puis j'aime bien cette petite croûte. Elle est agréable en bouche. Voilà. Vous les laissez pendant quelques minutes. Pas longtemps. Alors. Cinq à six minutes au total. À feu moyen. On les laissez manger après. Dans la sauce tomate. Alors vous pouvez parfumer votre sauce tomate. À ce que vous voulez. Au laurier. Au basilic. Les herbes que vous voulez. Ce jour là. J'avais mis du persil. Comme je l'avais mis du persil dedans. Et du feu de laurier. Voilà. Les goûts. C'est en fonction de chacun. On vient plonger nos boulettes dedans. Et les laisser sur le feu. Pendant une dizaine de minutes. Un feu vraiment très doux. Histoire qu'elle s'imprunte de la sauce tomate. Voilà. Vous laissez le feu doux à couvert. On fait colorer les pâtes également. Alors vous pouvez mettre du beurre. Comme vous pouvez mettre tout simplement de l'huile de l'huile. Aujourd'hui j'ai mis du beurre et de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre un peu d'ail si vous souhaitez. Alors aussitôt égouttés. Aussitôt je les mets dans le mélange de gras. Et nous allons les faire colorer pendant 5 petites minutes. Avec du sel, du poivre, de l'ail si vous souhaitez. Voilà. J'aime bien faire colorer les pâtes avant de les servir. Avec la matière grasse. Je trouve que le goût est meilleur. C'est pour ça que je réduis le temps de cuisson de 2 minutes. Cuisson à l'eau. Et je les laisse après cuire pendant 5 petites minutes dans la matière grasse. Voilà. C'est un cuistot italien qui m'avait livré cette astuce. Et je la trouve très très bien pour les personnes qui aiment bien manger al dente. Voilà. Elles sont moins caloriques quand elles sont al dente. Et puis elles sont meilleures. J'ai mis un petit moulin d'herbes italiennes par-dessus. Alors les herbes italiennes, vous les trouvez dans le rayon des épices. Sinon, chez le traiteur italien. Vous venez par la suite servir vos pâtes dans une assiette de pâtes. Profondes de préférence. Comme ça, vous ne les mettez pas partout. Moi j'aime bien ces assiettes de pâtes. Vous mettez un peu de pâtes et la sauce par-dessus. Comme l'avait la tradition en Italie. Vous mettez quelques brins de persil. Comme on a mis du persil dedans. Voilà. Le contraste rouge et vert pour rappeler les couleurs de l'Italie. Et après, nous allons passer à la réalisation d'une autre recette. Des pâtes très très faciles à réaliser à base de chorizo. Alors j'ai coupé des lamelles de chorizo de bœuf en fines rentelles. Et je vais les faire colorer dans une poêle anti-adhésif pendant quelques minutes. Alors sans matière grasse. Ils lâchent vraiment leur matière grasse. Vous pouvez l'enlever comme vous pouvez la laisser. On va mettre de l'échalote hachée par-dessus. Ou de l'oignon. Vous mettez ce que vous avez sous le coude. Mais l'essentiel c'est que ça soit bien coupé. Coupé très très finement. Et on va incorporer également du coulis de tomate. Alors le coulis qui me restait. Alors comme je prépare les coulis en grande quantité. Il me reste à chaque fois du coulis. Je l'utilise dans mes recettes. Alors à base de basilic ou du persil. On va laisser notre sauce réduire. A feu moyen. C'est une recette très exprès. Surtout si le coulis est déjà prêt. L'étape la plus compliquée étant de couper le chorizo. D'enlever la petite ficelle qui est autour. Alors pour rester dans les connotations d'excision du sud. On va mettre des lamelles de poivron rouge. Alors c'est le poivron rouge que j'achète déjà grillé. Dans le rayon italien. Des grandes surfaces. Et pépiné, grillé. Vous les goûtez. Vous les coupez en fil lamelles. On met après nos pâtes cuites dans la sauce. Et goûtez. Alors au stito cuites. Je les mets directement dans la sauce. Et je viens les mélanger. Pour incorporer la sauce dans les pâtes. Si vous aimez bien le mélanger pimenté. Vous pouvez couper un petit piment très très finement. Et l'incorporer par dessus. Voilà ma fille a adoré. C'était son repas d'hier soir. Avec un petit brin de persil. Pour le contraste de couleurs. Et de la saveur aussi. Ma sélection de recettes de spaghettis. Touche à sa fin. J'espère que ces recettes faciles et rapides. Vous feront plaisir. Et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite un bon week-end. Et on se dit comme d'habitude. On se retrouve sur la cuisine de Moucha. Avec des nouvelles recettes. A nos voyages culinaires. Et à bientôt.